Bonsoir, donc cette dernière histoire de l'année, 5773, comme tout le monde le sait, nous sommes dans la période de Teshuvah. Et autant nous avons raconté une histoire de Teshuvah il y a quelques semaines de Rabbi Lazar Ben Durdaya, qui au dernier moment de sa vie a pu faire Teshuvah, revenir vers Hachem. Mais autant il y a une autre histoire qui nous montre combien la Teshuvah peut être effective tous les jours de l'année, et combien elle peut être concrétisée, elle peut être visible concrètement tous les jours de l'année. C'est l'histoire donc du frère de ce qu'on appelait l'Achim HaKedoshim, les Saints Frères. Il y avait des élèves du Baal Shem Tov, donc pour faire un peu d'histoire, au XVIe siècle est venu une échama particulière dans ce monde qui s'appelle le Baal Shem Tov, Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, qui lui a fondé la Chassidoute. La manière de voir Chassidique, qui a une extension sur plusieurs groupes, les plus connus sont bien évidemment Chassidoute Rabat, des Louvavitches ou les Breslevs, mais il y a eu plusieurs émanations de l'enseignement du Baal Shem Tov, des Chassidoutes un peu moins connus comme Gour, Bels, qui ont donc pris leur premier état, leur origine, de par l'enseignement du Baal Shem Tov. Et parmi ces Chassidoutes, il y avait deux frères qu'on appelait les Saints Frères, Achim HaKedoshim, c'était Rabbi Elimeleur de Lisensk, de la ville de Lisensk, et son frère Rabbi Zouché de Hanipoli, de Hanipol. Mais celui qu'on ne connaît moins, c'est le troisième frère. Et ce troisième frère va nous apprendre, à travers sa propre histoire, comment faire Teshuvah. Et c'est le sens d'un Chassid qui, une fois, est allé voir son Rabbi, son maître, et lui a dit, Rabbi, enseigne-moi un derech, une manière de faire Teshuvah. Le Rabbi réfléchit quelques secondes, quelques instants, il lui dit, je t'envoie chez cet homme-là. Donc le frère de ces deux Tzadikim, qui était lui, un homme apparemment tout à fait normal, Adam Minashura, un homme, un kidam de base, et qui avait pour métier, le métier de passeur. Il faisait passer d'une rive à l'autre d'un fleuve, les gens avec leur déménagement, leurs meubles, etc. Et c'est de ça qu'il vivait. Et ce Juif, donc, qui a été le voir, il voit cet homme, apparemment un homme normal, mais il note toutes les petites bizarreries de sa vie. Et notamment, à un moment, il le voit sortir un petit carnet de sa poche, il note un petit quelque chose, et il le remet dans sa poche. Et il le voit faire ça pendant deux, trois jours, régulièrement, quatre, cinq, six, six fois dans la journée. Et bon, il le regarde de faire, et il a l'impression que c'est un homme normal. Au bout d'un moment, il lui dévoile la raison pour laquelle il est venu, et il lui dit, je suis venu parce que mon rabbi m'a dit que toi, tu étais en mesure de m'enseigner un derrière de teshuva, une manière de revenir vers Hachem. Explique-moi ce que tu fais, comment faire teshuva. Il dit, dans sa grande humilité, je ne comprends pas trop pourquoi ton maître, il t'a envoyé ici, mais tout ce que je peux te dire, c'est que moi, tous les jours, lorsque j'ai l'impression de faire quelque chose de pas très bien, pas très catholique, oui, évidemment, tu veux couper ? Donc, lorsque je fais quelque chose de pas très normal, je le note sur mon petit carnet. Et donc, c'est ma manière à moi de dire à Kadosh Barucho que je reconnais que ici, j'ai fait une erreur. Et tous les soirs, avant d'aller me coucher, je fais ce qu'on appelle Kriyachem Alamita, donc une introspection de ma journée. Et à ce moment-là, je verse beaucoup de larmes pour les erreurs que je pense avoir fait dans cette journée. Et au moment où la page où j'ai marqué toutes mes erreurs, la page s'efface, tous les mots que j'ai écrits, ils se passent, et que la page devient blanche, je m'en rends compte que ma teshuva a été acceptée. Donc, évidemment, encore une fois, nous ne sommes pas au niveau de ces hommes-là. Ce n'est pas un homme simple, c'est un vrai tzadik. Il était très représentatif des élèves du Baal Shem Tov, de ces hommes si illustres et de si grande qualité. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, nous ne sommes peut-être pas en mesure de voir que notre teshuva est acceptée à la seconde, en fin de journée. Mais en tout cas, on nous demande ce travail-là. Chaque jour, avant d'aller se coucher, il y a un passage qui est incontournable, qu'on appelle le Kriyachem Alamita. La lecture de schéma avant d'aller se coucher. Donc, c'est la troisième ou quatrième fois dans la journée où on lit le schéma, avec des textes, notamment les Tachanunim, des supplications que l'on récite encore à la nuit. Et on demande à Kadosh Baruch Hu que quand il nous fait rentrer le sommeil à l'intérieur de nous, qu'il nous ramène le lendemain une Neshama Torah, une âme pure. Donc, notre travail, c'est tous les soirs de faire un travail de teshuva de retour vers Hachem. Et même si le résultat n'est pas aussi fulgurant et n'est pas aussi rapide, on est en mesure de se dire qu'au moins on fait le travail de demander pardon à Kadosh Baruch Hu en espérant qu'il nous accorde pardon et qu'il nous donne une bonne année, une année 5774, qu'il soit une année de santé. Ces derniers temps, on a entendu trop de personnes qui sont malades. Une année de vie, une année de business. On est tous au milieu de la crise, des moments difficiles matériellement. Mais on est en mesure de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous amène la richesse. Mais la plus grande richesse, ce n'est pas la richesse matérielle, c'est la richesse du cœur. Donc apprenons à être un peu plus à l'écoute de notre prochain. Et il est certain qu'Akadosh Baruch Hu nous accordera une année de joie, une douce année et une année où on n'entendra que des bonnes nouvelles. Et espérons la venue demain, chère, très rapidement. Amen. Amen.